Oui, merci Monsieur le Président. Mon général, tout d'abord merci pour la qualité de votre présentation. L'Occitanie en général et Toulouse en particulier avec l'espace, c'est une longue histoire. Et donc c'est aussi pour cela qu'il a été décidé que le siège du commandement de l'espace sera à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la montée en puissance des moyens qui seront développés sur la capitale d'Occitanie et ensuite nous dire aussi par rapport au centre d'excellence de l'OTAN, savoir comment les choses vont se coordonner dans ce cadre-là et notamment sur Toulouse. Et un autre point, vous avez parlé de la difficulté d'avoir au niveau des ressources humaines des spécialistes. quel est le cadre de relations qu'il peut y avoir avec les acteurs de l'espace qui sont sur le sol national et notamment au travers de l'utilisation de la réserve, c'est-à-dire d'avoir des spécialistes qui puissent travailler dans le secteur civil mais qui puissent être réservistes du commandement de l'espace. Est-ce qu'il y a un cadre par rapport à cela et une éventuelle montée en puissance de ces cadres de haut niveau très spécialisés et qui pourraient avoir des fonctions dans le civil mais aussi jouer un rôle à certains moments dans un cadre militaire au travers du commandement de l'espace ? Merci Philippe. Pour terminer cette première série de questions, Isabelle Raymond-Pavéro. Général ?